Générique Bonjour à tous, Bitcoin, Ether, Ripple, Jean-Pas et Desmeyer, ces noms vous disent forcément quelque chose et pour cause. Les crypto-monnaies font la une de l'actualité depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois même. On a décidé aujourd'hui de prendre le temps de vous expliquer, de comprendre aussi cette nouvelle technologie avec notre invité qui est à la tête de la principale plateforme d'échange de crypto-monnaies en Suisse, la plateforme BT, Thierry. Oui, bonjour Nasrat, bonjour Alexis Roussel, vous êtes le cofondateur de BT.com, une plateforme liée aux crypto-monnaies. On va y revenir, mais d'abord j'ai envie de vous poser la première question, qu'est-ce qu'une crypto-monnaie et à quoi ça sert ? Une crypto-monnaie en fait c'est une monnaie qui vient du monde de l'Internet. C'est la première fois, et c'est avec le Bitcoin, qu'on a une monnaie qui est fabriquée par un réseau d'ordinateurs qui correspond à un nouveau protocole, une nouvelle manière de fabriquer l'argent. Et en fait on se rend compte que c'est beaucoup plus pratique sur Internet parce qu'on peut s'envoyer de l'argent sur un réseau peer-to-peer et pour les gens qui connaissent, qui ont fait du téléchargement de fichiers peer-to-peer, ça permet d'envoyer directement de l'argent à une personne à l'autre bout de la planète sans passer par aucune banque. Alors commençons justement par les fondamentaux, on a compris ce qu'est une crypto-monnaie, comment on la crée ? On parle de minage, ça veut dire quoi ? Alors quand on est sur un réseau peer-to-peer, un des fondamentaux là-dedans c'est qu'on ne sait pas qui est gentil, qui est méchant. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On met les gens en compétition et on les incite en fait à agir selon les règles. Et en fait le minage c'est ça, c'est qu'en fait il y a plein de gens qui sont là, qui mettent à disposition leur ordinateur pour valider et pour fabriquer le blockchain, c'est-à-dire le registre du bitcoin et ils sont en compétition et le premier qui résout le problème, il gagne le droit de créer des nouveaux bitcoins. Donc c'est comme ça en fait à travers le minage que des acteurs sont mis en compétition pour créer des nouveaux bitcoins. Et c'est ainsi qu'ils se rémunèrent, donc en fait ils répondent à une formule mathématique, enfin ils résolvent une formule mathématique ? Ils rendent un service qui est de fabriquer ce livre de compte, donc c'est un peu comme des auditeurs du système, et ils répondent à une formule mathématique et ensuite ils sont rémunérés par le réseau avec des nouveaux bitcoins. Alors crypto-monnaie, ok, minage, ok, vous avez évoqué aussi blockchain, ça c'est la technologie qui sous-tend ces crypto-monnaies, qu'est-ce que c'est que la blockchain ? Alors le blockchain ce n'est qu'une partie du bitcoin, et beaucoup de gens se trompent quand ils disent, en fait il y a le bitcoin d'un côté, et puis il y a la technologie du blockchain qui est fantastique pour le futur. Non, non, le blockchain c'est une partie de la technologie du bitcoin qui elle est vraiment fantastique, et le blockchain finalement c'est un peu le disque dur, c'est la mémoire dure, on va enregistrer les transactions qui ont été faites sur le réseau bitcoin, dans le blockchain du bitcoin. Donc une fois que cette monnaie est créée, qu'elle existe, vous pouvez l'utiliser pour acheter des biens comme de l'argent normal ? Alors ça dépend des marchands qui sont en face et qui acceptent, c'est-à-dire qu'au début, les premières personnes qui ont accepté à recevoir des bitcoins en paiement ont été des développeurs pour le travail qu'ils ont fait, qu'ils ont apporté dans le code du bitcoin. Ensuite il y a des gens qui se sont dit, bon ben moi je suis prêt à miner pour faire mes propres bitcoins, et puis d'autres qui ont commencé à se dire, bon ben c'était trop compliqué, ou de travailler, ou de miner, alors ils ont dit, je vais peut-être en acheter. Et puis il y a une autre catégorie qui disait, ben moi je rends des services, je fais un autre travail, je vends des biens, je vends mes services et j'accepte un paiement en bitcoin. Donc c'est vraiment une monnaie où l'acceptation elle est basée sur le volontariat, c'est les gens qui choisissent volontairement d'accepter ou non cette monnaie. Alors on parle du bitcoin, j'évoquais quelques autres noms de crypto-monnaie, mais il y en a des centaines et des centaines, c'est une vraie jungle aujourd'hui ? C'est une jungle, même pour nous, c'est extrêmement difficile de s'en sortir, c'est pour ça que moi j'ai toujours une approche assez conservatrice, on va travailler sur le bitcoin, sur l'éther, sur quelques-unes autres, mais on est très très limité, pour voir, pour comprendre en fait si une crypto-monnaie, elle a un peu d'avenir, elle a un petit peu de, elle a finalement du potentiel, il faut regarder le nombre de développeurs qui travaillent, s'il y a un ou deux développeurs qui travaillent sur une monnaie, c'est pas intéressant, bitcoin, il y a des milliers de développeurs, pareil pour l'éther, il faut trouver, il faut voir, est-ce que c'est une monnaie ou est-ce que c'est une crypto-monnaie où il y a vraiment des projets qui se construisent par-dessus, est-ce que des gens se disent ah ben super, je vais enfin faire mon projet grâce à l'éther, grâce au bitcoin, et ça on le voit dans ces domaines-là et dans d'autres... Parce que, pardonnez-moi, chaque crypto-monnaie a une spécificité, un rôle ou un objectif dans un domaine particulier ou pas forcément ? Alors, certaines peuvent l'avoir, certaines peuvent être des simples copies de l'une de l'autre, puisque ce sont des logiciels informatiques, donc on peut les copier, mais certaines, entre elles, vont amener des technologies particulières, le bitcoin est assez simple, permet du transfert de valeur, alors que l'éther va permettre de faire fonctionner des logiciels qui sont enregistrés sur la blockchain d'Ethereum et de le faire fonctionner ensemble. C'est un énorme ordinateur virtuel, si on veut. Alors, qu'est-ce que fait exactement votre société que vous avez fondée en 2014, BT ? Alors, BT, c'est la porte d'entrée, on permet justement aux gens d'acheter leur premier bitcoin ou de les revendre, et donc on voit finalement des comportements comme des gens qui veulent utiliser le bitcoin pour ses caractéristiques, par exemple, de paiement à l'international, mais ils ne veulent pas forcément les conserver. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont acheter des bitcoins chez nous, le lendemain ou tout de suite, dès qu'ils les ont, ils vont payer leurs fournisseurs et ensuite recevoir leurs biens. Et de l'autre côté, le fournisseur qui aura été payé en bitcoin va revendre ses bitcoins dans la monnaie locale. Donc, on a ce genre de comportement-là, ou alors on a des gens aussi qui payent les salaires de leurs employés parce que leurs employés veulent être payés en bitcoin. Et puis, on a des gens qui, et ça c'est les principaux, aujourd'hui achètent des bitcoins pour pouvoir investir dans des nouvelles formes de projets. Aujourd'hui, toute l'innovation dans le monde du numérique se fait à travers la création de crypto-monnaies, à travers, sur des plateformes qui relèvent l'argent en crypto-monnaies. Et il y a une part spéculative très forte. On a vu ces montées très fortes, ces descentes aussi, c'est vraiment les montagnes russes au niveau des marchés. Des gens, surtout depuis la fin de l'année dernière, achètent des crypto-monnaies pour ne pas rater le train. Une partie, mais ce n'est pas la partie principale. Comme je disais, c'est vraiment, la plupart vont investir dans ce qu'on appelle les ICO, les Initial Coin Offering. Donc, c'est des projets qui vont générer leurs propres tokens. Ils vont investir dans ce genre de formes-là de projets. Et c'est là où, en fait, il y a une grande spéculation parce qu'il y a des projets d'un coup qui peuvent avoir beaucoup d'attrait et récolter beaucoup d'argent et leur jeton va valoir énormément sur le marché. D'autres vont se casser la figure. Il y a un taux d'échec qui est quand même énorme. Il y a aussi des gens qui partent avec la caisse. On ne sait pas… Il y a plusieurs cas, effectivement. Donc, c'est là, en fait, où il y a cette frénésie de ces derniers mois. C'est sur ces types d'investissements-là et où, effectivement, même avec 10 euros, vous pouvez investir et vous pouvez vous retrouver avec plusieurs milliers d'euros à la fin, enfin, équivalent à la fin d'un ou deux mois. Donc, ça a permis, en fait, finalement, à des gens, même des gens qui n'avaient pas l'habitude d'aller sur les marchés, d'y avoir accès. Est-ce que vous pouvez nous dresser un petit portrait d'entreprise après 4 ans d'activité aujourd'hui ? Est-ce que vous pouvez nous donner votre chiffre d'affaires, le nombre d'employés ? Alors, BT a commencé en 2000… Enfin, le projet a commencé en 2013. On a lancé la société en 2014. La première année, ça a été vraiment de se mettre dans le cadre réglementaire. Les 6 premiers mois, ça a été comment est-ce qu'on obtient la licence d'intermédiaire financier et pour amener le dossier correctement. Il n'y avait aucune réglementation à ce moment-là en Suisse. Est-ce qu'il y avait pour autant une bonne compréhension de la part de la FINMA, l'autorité de régulation ? Alors, elle a sorti… Enfin, c'est le Conseil fédéral qui a publié un rapport en juin 2014, justement. Bon, ça a été préparé par la FINMA et qui a permis de mettre le cadre. Et donc, on a bien vu, ce qui était intéressant, c'est que notre travail préparatoire correspondait bien à ça. On a bien vu qu'ils avaient compris ce qui était en train de se passer. Et finalement, ils ont dit respecter la loi, comme ça, en disant le bitcoin ressemble à de l'argent, alors traitons-le comme de l'argent et puis partons de là. Et ils ont vraiment fait un bon travail, ce qui nous a permis d'obtenir ensuite la licence d'intermédiaire financier, de commencer les activités. Le chiffre d'affaires, je ne vous donne pas des détails, mais c'est un chiffre d'affaires qui monte de façon exponentielle. On a plus de 65 000 utilisateurs sur notre plateforme. Et en début d'année, on est passé à 20 employés. On pense qu'on sera dans les alentours de 40 d'ici la fin de l'année. – Tout va bien. Pour résumer. – Tout va bien. On est sur de l'intermédiation. On est sur des services financiers, donc c'est des services à petite marge et où la compétition, elle est internationale, elle est assez dure. Mais la Suisse a beaucoup d'atouts et on profite de ces atouts-là. – Alors on va revenir sur les atouts de la Suisse, mais juste un mot sur le modèle d'affaires, le business model de BT. Vous vous rémunérez comment ? C'est des commissions ? – C'est sur l'achat et la vente, donc c'est un peu comme un bureau de change finalement. Donc voilà, il y a un prix d'achat et un prix de vente. Et puis la différence, c'est ça. C'est là-dessus qu'on se rémunère. – Est-ce que le regard des banquiers a un peu changé ? Parce qu'on lit beaucoup d'articles, d'avis sur des blogs, dans les journaux de professionnels de la finance qui disent « ne touchez pas à ça, c'est sale, c'est n'importe quoi, c'est juste un phénomène de mode ». – Alors évidemment, publiquement, ils vont être obligés de dire ça. Quand on regarde plus dans les détails, dans les discussions, là on voit que c'est beaucoup plus varié comme attitude. Et souvent, on va voir en fait les grandes banques qui elles vont avoir une attitude officielle en disant surtout n'y touchez pas, qui vont investir dans des projets qui foirent. Comme justement, on parlait de Ripple tout à l'heure, ils vont investir beaucoup là-dedans, ils vont investir dans toutes sortes de formes de faux blockchain auxquelles ils espéraient pouvoir faire compétition avec le bitcoin. Donc ils perdent beaucoup d'argent là-dedans. Et puis de l'autre côté, vous avez les banques privées qui elles ont un focus sur la sauvegarde du patrimoine de leurs clients, les faire évoluer dans un monde qui change très très vite. Et eux comprennent et eux font un gros travail justement pour essayer de comprendre et se rapprocher de l'écosystème. Donc on a cette double situation en Suisse actuellement. Nous, en tant que professionnels, ça n'a pas été facile. On a dû, en tant qu'entreprise, en tant que jeune start-up qui ne faisait rien d'illégal pendant un an et demi, on n'avait pas le droit à avoir un compte bancaire. Ce que peu de sociétés dans le monde, enfin quand on se lance, généralement le compte bancaire, c'est une des premières choses qu'on a. Nous, on n'a pas pu l'avoir. Et c'est là, grâce justement à l'intervention aussi du canton de Neuchâtel qu'on a pu faire un partenariat avec la banque cantonale. – Sur ces banquiers, vous étiez dernièrement chez nos confrères de la RTS à la question de savoir qu'est-ce que vous répondiez à ces grands banquiers qui, justement, fustigeaient quand même ces crypto-monnaies. Vous leur disiez, mais vous répondiez, ils n'ont pas compris grand-chose. C'est une méconnaissance du sujet qui explique la position de certains. – Oui, parce qu'ils disent, quand on entend certains grands économistes, ils vont dire le bitcoin c'est obscur. Ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas le bitcoin que vous pouvez dire que le bitcoin est obscur. Le bitcoin a un code source qui est public, a un livre de compte et un réseau de transactions qui est public. Ce n'est pas le cas avec le réseau SWIFT, par exemple. Allez essayer de voir la liste des transactions sur le réseau SWIFT, on ne va pas vous donner accès. Allez voir le code source du SWIFT, on ne vous donne pas accès non plus. Donc, c'est par peur, ils vont inverser les présomptions qu'ils ont sur le bitcoin. En plus, les critiques qu'on en entend, ce sont souvent des critiques dites circulaires, des arguments circulaires, c'est-à-dire qui s'appliquent tout aussi bien au dollar, au franc suisse ou à l'euro, de dire que c'est utilisé pour le blanchiment d'argent. Aujourd'hui, la principale monnaie pour le blanchiment d'argent, c'est le dollar. de dire que c'est un coût énergétique, sans se poser la question de quel est le coût énergétique de l'institution financière à travers la planète. Donc, c'est dans ce sens-là qu'ils n'ont pas compris, parce qu'ils n'ont pas compris qu'il y a une technologie, que cette technologie est peer-to-peer, donc l'argent circule de manière différemment, que les intérêts, que la théorie des jeux, comment est-ce que les jeux entre les acteurs se font, ils ne vont même pas étudier ça, ils ne s'intéressent même pas à ça. – S'ils vous écoutent, à un moment, ils vont comprendre, ils vont comprendre le potentiel que ça peut générer. Est-ce qu'en tant que start-up, dans ce domaine-là, vous avez des chances de pouvoir tenir la bataille contre des plus grandes institutions qui vont s'y mettre ? En Suisse, il y a déjà SwissCode, qui est déjà active sur les bitcoins, et d'autres vont suivre, j'imagine. – Alors, ça ne fait pas très, très peur, parce que nous, on est actifs sur le bitcoin, entre guillemets, physique, c'est-à-dire que quand vous venez chez BT, ou chez nos concurrents de la communauté bitcoin, si vous achetez des bitcoins, vous les recevez réellement. Chez SwissCode, vous ne les recevez pas. Même SwissCode, eux-mêmes, ne détient pas, ou peut-être déjà qu'une partie, mais ce n'est pas vous qui les... – Alors attendez, qu'est-ce que vous entendez par « on les reçoit physiquement » ? – C'est-à-dire que moi, je vous les envoie sur le réseau bitcoin, dans une adresse dont vous avez le contrôle. Ça veut dire qu'après, c'est dans votre portefeuille, c'est dans votre poche, vous pouvez les perdre, mais vous pouvez les utiliser aussi sans autorisation. Alors que chez SwissCode, ou chez les autres banques en Suisse qui acceptent aujourd'hui que vous investissiez en bitcoin, ils ne sont pas à disposition, vous ne pouvez pas charger votre compte en bitcoin ou retirer vos bitcoins. Parce que ça demande une certaine technicité quand même, ça demande une certaine approche dans le domaine de la sécurité aussi. quand vous êtes dans un monde où tout le monde se fait hacker, et Swisscom était justement un bon exemple, de gérer de l'argent cryptographique lorsque l'argent est transféré, on ne peut pas le récupérer. C'est ça une des caractéristiques du bitcoin. Donc il faut avoir une approche de sécurité qui est différente. Elle n'est pas forcément meilleure, elle est différente. Et beaucoup de banques aujourd'hui ne sont pas structurées pour ce type de sécurité-là. – Alors revenons-en maintenant à la place de la Suisse, place financière mondiale, on le sait bien. Vous avez donné la position de la FINMA, l'autorité de régulation. On voit que dans d'autres pays c'est totalement à l'inverse. On interdit les bitcoins, d'autres au contraire vont beaucoup plus loin. On pense par exemple aux Pays-Bas ou au Japon. La position de la Suisse, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Est-ce que ça permet potentiellement l'essor réel d'une vraie économie de la crypto-monnaie dans notre pays ? – On a la chance, on a la possibilité en tout cas aujourd'hui de bouger la Silicon Valley en Suisse. Moi je le vois vraiment comme ça. – On appelle déjà la crypto-vallée. – Alors on parle de la crypto-vallée, maintenant Schneider-Hammann a dit on va arrêter de parler crypto-vallée, on va parler de crypto-nation. – Je suis assez optimiste si on joue bien le jeu parce que déjà les Américains ils ont un gros problème, c'est que leur système financier est extrêmement mal conçu et donc lorsque vous êtes une start-up dans la Silicon Valley, pour lever de l'argent il n'y a aucun problème, pour trouver des développeurs il n'y a aucun problème, vous avez tout ce qu'il faut. Et puis dès que vous lancez un produit financier, vous devez avoir 50 autorisations dans 50 états différents et avec 50 règles différentes et vous avez consommé tout l'argent que vous avez levé. En Suisse on a des régulations qui sont beaucoup plus saines en termes de… voilà, c'est-à-dire qu'on va nous appliquer, on ne va pas inventer une nouvelle licence, on nous a appliqué les licences standards on va dire. Il y a aussi une ouverture plus grande sur le reste du droit, c'est-à-dire qu'en Suisse le bitcoin à partir du moment où c'est considéré comme un avoir, il a été utilisé à Neuchâtel et à Zoug pour capitaliser une société au moment de sa création. Donc vous avez une société qui a été créée, au lieu de mettre 100 000 francs ou 20 000 francs pour une ACRL sur un compte bancaire, ils ont en fait récolté l'argent des investisseurs en bitcoin, ils ont mis 3 bitcoins, ça valait 30 000 francs, ils sont allés au registre du commerce et c'était une entreprise qui a été valide. Donc on est capable d'aller un peu au-delà et de réfléchir aussi par exemple aux impacts que ça a, parce que le bitcoin c'est une signature électronique et donc à Zoug ils ont déjà réfléchi en disant ces signatures électroniques qui viennent du monde des crypto-monnaies, on les reconnaît comme des signatures électroniques valables pour les citoyens dans la ville. Et il est temps à présent d'accueillir Pierre-Gabriel Biéry, secrétaire patronal qui nous rejoint sur le plateau d'entrepreneurs. Alors bonjour Pierre-Gabriel, bienvenue. Alors Pierre-Gabriel, le Centre patronal est une institution comme d'autres, quel est le regard que porte l'institution du Centre patronal et les milieux économiques en général sur cette technologie et sur ces cryptos ? Pour ce qui est du Centre patronal, le regard, je vous dirais qu'il est à la fois prudent et ouvert, si vous voulez une réponse de normand. C'est quelque chose de complexe où il y a des risques, où il y a des possibilités et la première chose c'est de bien comprendre de quoi on parle. Je pense qu'une émission comme aujourd'hui y contribue aussi. Pour ça il faut des fois du temps. C'est peut-être d'ailleurs un message, on est confronté évidemment à des gens qui chercheraient à investir par rapport à ces nouvelles technologies et ces crypto-monnaies et le principal message c'est qu'il faut commencer par bien... Quand on veut investir dans un produit, il faut comprendre le produit. Il faut comprendre le produit, son fonctionnement et ses risques. Peut-être pas dans tous les détails mais disons comprendre l'essentiel. Je dis tout ça pour ceux qui veulent investir. Après il y a ceux qui veulent l'utiliser comme une monnaie mais ça on voit qu'on n'y est pas encore. Peut-être ça viendra, peut-être ça s'imposera mais il ne faut pas forcément aller trop vite quand même par rapport aux choses qui ne sont pas encore bien maîtrisées. On l'a vu, Alexis Roussel l'a dit, la Suisse pour une fois a réagi assez vite et bien pour faire de la Suisse peut-être un nouveau hub des crypto-monnaies. Quel est votre point de vue à ce niveau-là ? Moi je pense en tout cas ce qui est important c'est qu'on ne mette pas des bâtons dans les roues à ce développement. Quant à savoir est-ce qu'on va vraiment devenir une crypto-nation, c'est un terme un peu absurde mais enfin disons est-ce que la Suisse en tant que telle... C'est Schneider-Hermann qui le fait. Oui oui justement, Zoug voit qu'ils ont tout misé là-dessus, ça c'est clair. La Suisse pour l'instant je pense surtout à une attitude ouverte pour laisser la porte ouverte à ce qui va se passer et à ne pas empêcher un certain nombre d'initiatives. Et ça c'est très positif. On a vu différents cas, le cas Kodak par exemple Alexis dernièrement qui a lancé sa propre crypto-monnaie. Est-ce que c'est un cas unique ou c'est peut-être le signe qu'on aura de plus en plus, peut-être chaque marque va lancer sa crypto ? Ah non, non, alors c'est pas du tout un cas unique, c'est même, j'ai trouvé ça très intéressant parce que, pour le téléspectateur, c'était Kodak proposé en fait de créer sa propre crypto-monnaie qui permettrait de taguer une photo dès le moment qu'elle est prise dans l'appareil photo. C'est ça en fait, et donc en fait de lui attribuer un droit d'auteur, en fait un jeton numérique, dès le moment où elle est dans la photo et ensuite de la faire circuler. Donc ça va au-delà de juste un élément marketing ? Exactement, ça va au-delà. Donc c'est très intéressant parce qu'ils vont fabriquer une crypto-monnaie qui aura une certaine forme de valeur, mais surtout qui aura des attributs techniques qui vont permettre de faire ça. Et ensuite elle va être donc achetée idéalement par des photographes qui vont dire, je vais acheter ces tokens-là pour les attribuer sur mes photos. Et donc ensuite des sociétés comme la vôtre qui voudraient réutiliser des photos n'auront qu'à, entre guillemets, payer un compte sans même savoir qui est derrière, on sait qu'on achète la photo sans aucun problème. Donc ça ouvre un monde dans lequel, alors qui peut faire peur aussi, ça c'est un petit peu la contrebalance, c'est on va pouvoir tokeniser, créer des jetons numériques pour tout et n'importe quoi. Il y a des artistes qui créent leurs propres jetons personnels pour en fait valoriser leurs droits d'auteur. Je vais pouvoir tokeniser mon vélo si je le veux et le louer comme ça à travers des jetons que j'aurais créés moi-même. On n'a juste pas parlé de sécurité, alors vous dites que c'est la monnaie la plus sûre du monde, mais est-ce que vous avez déjà, vous, observé des failles de sécurité dans le cadre de crypto-monnaie ? Alors, la sécurité, elle est renversée, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on était habitué à mettre tout l'argent dans le même panier, dans une banque, dans un système fermé et en fait, comme les données informatiques aussi, si vous rentrez dans cette forteresse, vous avez accès à tout. Dans le cadre du Bitcoin ou de l'Ether, en fait, on inverse, c'est-à-dire que le système en lui-même n'est pas soumis, enfin, Bitcoin a prouvé depuis dix ans qu'il est l'ordinateur le plus robuste du monde, par contre, ce sont les extrémités qui, elles, sont vulnérables, c'est-à-dire que moi, j'ai dans mon téléphone un portefeuille avec un petit peu de Bitcoin dessus, si on me vole la clé dans ce téléphone-là, je ne détruis pas le réseau Bitcoin, mais je peux voler les Bitcoins qui sont sur le téléphone. Donc, il y a une approche différente de la sécurité qu'il faut prendre, mais le système en lui-même devient plus fort parce que, finalement, si on attaque un bout, alors peut-être que ce bout-là aura perdu ses Bitcoins, mais le reste fonctionnera très bien. Voilà qui donne un peu le vertige, tous ces éléments, on arrive déjà au terme de l'émission. Peut-être deux petites choses encore, Alexis Roussel, pour les personnes qui vous ont suivi et qui, malgré toutes vos explications, n'ont pas compris grand-chose, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Il y a deux choses. Si ce n'est pas pour vous, c'est comme Internet. Internet, lorsqu'Internet est arrivé en 1992, beaucoup de gens regardaient ça avec des grands yeux et ne comprenaient pas ce qui se passait. Aujourd'hui, ils utilisent ça sans même connaître la technique qui est derrière. Tout est arrivé, préinstallé, sur leur téléphone, à la maison, avec leur box. Les crypto-monnaies vont suivre un peu le même chemin. Donc, ceux qui veulent s'intéresser et qui veulent construire déjà et penser justement au changement que ça peut apporter dans leur entreprise, dans leur vie, ils ont intérêt à le faire. Ceux qui ne veulent pas, ils verront qu'un jour, ils recevront une nouvelle carte de débit qui fonctionnera mieux et ils ne compreneront pas pourquoi, mais parce qu'en fait, elle marchera sur le blockchain. Et puis, ce sera toujours marqué en France-Suisse, mais ils ne sauront pas que derrière, c'est du bitcoin. Et une toute dernière chose dans cette jungle des cryptos. Il y en a peut-être une ou deux que vous regardez avec beaucoup d'attention. Est-ce que vous pouvez nous dire lesquelles, en l'occurrence, vous intéressent particulièrement aujourd'hui ? Comme je disais, nous, on est très conservateurs et on va fonctionner sur celles qui ont le plus de réseaux, le plus de puissance en termes de sécurité. Donc, on parle du bitcoin, de l'Ether ? Voilà, on parle du bitcoin et de l'Ether. Et pour l'instant, nous, en termes de commercialement, on se limite sur ça. Évidemment, on regarde plein d'autres choses. Il y a des choses très intéressantes comme le Monero, le Litecoin, qui sont aussi des monnaies qui ont des caractéristiques assez proches. Mais on ne va pas donner de nom comme ça pour n'importe quelle autre monnaie. On reste prudents. Merci beaucoup à vous tous d'avoir participé à l'émission. La semaine prochaine, on revient à quelque chose de très traditionnel en termes d'économie. On va s'intéresser à McDonald's, Thierry. Oui, on va recevoir le plus grand franchisé McDonald's de Suisse romande, qui a notamment le McDonald's de Montreux. Voilà, rendez-vous et prix pour la semaine prochaine. Bonne suite de programmes sur la télé et bon courage avec les cryptos. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada